Viri Chatillon, cinq personnes interpellées et placées en garde à vue après la mort de Chamsédine, passée à Tabas. Ce collégien de 15 ans a été mortellement agressé jeudi par trois jeunes aux visages encagoulés, dans une ruelle proche de son établissement scolaire, alors qu'il sortait d'un cours de musique. Rebondissement à Viri Chatillon. Cinq personnes, dont quatre mineurs, ont été interpellées et placées en garde à vue ce vendredi 5 avril, après la mort de Chamsédine, âgée de 15 ans, plus tôt dans la journée, a annoncé le parquet d'Evry dans un communiqué. Dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite de l'assassinat d'un adolescent de 15 ans, trois mineurs de 17 ans, une mineure de 15 ans, ainsi qu'un majeur de 20 ans ont été interpellées et placées en garde à vue ce jour, vendredi, a indiqué le procureur Grégoire Dulin dans un bref communiqué. Chamsédine, un garçon de 15 ans, scolarisé au collège des Sablons à Viri Chatillon, Essonne, est décédé, ce vendredi en début d'après-midi, des suites de graves blessures provoquées par un sanglant passage à tabac aux abords de son établissement. Transféré hier à l'hôpital Necker en urgence absolue, il avait été par la suite opéré dans la nuit de jeudi à vendredi. Le parquet d'Evry, qui a communiqué cette information, précise aussi qu'une enquête a été ouverte des « chefs d'assassinats et de violences en réunion aux abords d'un établissement scolaire ». « Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances de ces faits criminels et permettre l'interpellation des auteurs », précise dans le document le procureur de la République, Grégoire Dulin. Il est entre 16h et 16h30 ce jeudi quand l'adolescent, scolarisé en classe de troisième, est violemment pris à partie par plusieurs individus encagoulés, dans le quartier des Coteaux. Il sortait tout juste d'un cours de musique. C'est un riverain, passant non loin de là, qui a découvert le jeune garçon dans une rue située à proximité de son collège et a immédiatement prévenu les secours. D'après une source policière au Figaro, Chamsédine aurait été violentée pendant de longues minutes par trois jeunes encapuchonnés, à coups de poing et de pieds, avant d'être laissée pour mort dans cette ruelle de Virichatillon. Sa « boîte crânienne », défoncée, lui laissait, selon cette même source, « peu de chances de survie ». Le corps de la victime présentait également plusieurs hématomes et dérogeurs. De son côté, le procureur Grégoire Dulin précise dans son communiqué que « une autopsie aura lieu dans les prochaines heures, afin de déterminer la nature des coups portés à l'adolescent et la cause exacte de son décès ». Le jeune garçon a-t-il été victime d'un règlement de compte ? D'une rixe vengeresse ? Pour l'heure, il est encore trop tôt pour le dire, précise aussi cette source policière. De son côté, la préfète de l'Essonne, Frédéric Camilleri, indique qu'aucune alerte, aucun signe précurseur, n'avait été identifié. Par le passé, le quartier avait connu des rixes entre bandes rivales, mais ces derniers temps, aucune poussée de fièvre particulière n'avait été signalée. Une seconde source policière, elle, confie que ce déferlement de violence pourrait, d'après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, être lié à une histoire de fille. « Le jeune ne serait pas connu des services de police, ni identifié dans une bande particulière du quartier », détaille-t-elle aussi. Sham Sedin, c'était quelqu'un de sociable, qui avait plein d'amis, pas de soucis. On le connaît depuis tout petit, abondent de leur côté deux adolescents très émus, à la sortie du collège Les Sablons ce vendredi, où une cellule psychologique a été ouverte. Les caméras de surveillance exploitées par les enquêteurs devraient permettre de comprendre comment les faits, dont les témoins semblent rares, se sont déroulés. C'est en tout cas ce qu'espère le maire centriste de la commune, Jean-Marie Villain, qui précise que les images ont été réquisitionnées par la police. Alors que des adolescents scolarisés au collège des Sablons quittaient l'établissement, pour beaucoup en larmes, ce vendredi, Lédil a également dénoncé une « ultra-violence » devenue « banale ». Les agresseurs de Chamsédine ont essayé de le massacrer, a poursuivi Jean-Marie Villain, décrivant, des voyous de la pire espèce. L'effet dramatique de Viri Chatillon hier soir sont encore une preuve que l'ultra-violence n'est pas simplement un sentiment d'insécurité mais une réalité, a déploré de son côté, le secrétaire départemental Unité 91, Guillaume Roux, auprès du Figaro. Quel que soit le motif, c'est un acte intolérable qui devra être très sévèrement puni. Alors que le passage à tabac de Samara, une collégienne de Montpellier, fait aussi réagir ces derniers jours jusqu'au plus haut sommet de l'État, Emmanuel Macron a quant à lui dénoncé, lors d'une visite dans une école parisienne, cette nouvelle éruption de violence entre adolescents, ce vendredi. « Nous serons intraitables contre toute forme de violence. Il faut protéger l'école de ça », a-t-il martelé.